Oui, il y a une cabale contre Samuel et tout, mais entendons-nous bien. C'est le prix de l'excellence dans l'histoire de l'humanité. Quand on est excellent, on peut accéder à toutes les positions de la société. Et quand on est excellent, il y a les moins bons, les moyens, les meilleurs qui vont vous combattre. Le problème de l'excellence, c'est de le savoir et s'habituer à gérer ça. Mais ce serait un autre que ce serait aussi ainsi. Il a donc de la cabale, d'abord à l'international, parce que dans l'arché du football, le profil qu'il a là permet d'accéder à toutes les positions au-dessus de l'Afrique Afrique 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 Afrique. À l'intérieur du pays, cette popularité, elle est l'homme le plus populaire au Cameroun aujourd'hui. Il peut accéder à toutes les fonctions. Ça suscite des jalousies, des envies, des rivalités. Le vrai problème n'est pas cette jalousie-là. Le vrai problème qu'il doit résoudre, c'est gérer ça. Gérer veut dire qu'il y a un moment où il faut fermer les oreilles et les yeux, il y a un moment où il faut combattre et il y a un moment où il faut négocier. C'est inévitable. Il y a une même politique nécessairement qui ne vient pas forcément du sommet ou forcément officiellement du parti au pouvoir. Ça vient au moins des courtisans qui redoutent qu'Eto prenne leur place à une position ou à une autre. Ce que l'on va dire à Eto ici, c'est une fois de plus qu'il doit se cultiver et apprendre à gérer cela. Et ce qu'on va dire à ceux-là, c'est qu'il faut désormais arrêter le voir comme un homme isolé. Je déclare ici mon soutien jusqu'à ce qu'il me déçoive. De principe, je ne demande pas de contrepartie. Je vais soutenir parce que je suis un partisan de l'excellence. Comme il est champion de football. Moi, dans ce que j'ai appris de la médecine, de la chirurgie orthopédique, je suis champion du Cameroun. Peut-être pas du monde comme du moment, je suis champion du Cameroun. Et donc, pour cette raison, je vais le soutenir jusqu'à ce qu'il me déçoive tant qu'il fera preuve de bonne foi. Parce que ce qu'on lui demande, c'est de ne pas être parfait. C'est ne même pas de tout bien faire parce qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre beaucoup de choses. Parce que quand on apprenne beaucoup de choses, il était en train d'apprendre le football. Et presque uniquement. Le conseil, c'est de continuer à travailler. Il est naturellement brillant. Il est naturellement, sans se rendre compte, ambitieux. Il est naturellement perfectionniste. Maintenant, pour arriver à tout ça, il doit rattraper tout ce qu'il n'a pas appris. Pendant qu'il fait le four, c'était trop exigeant. Et c'est un milieu croisonné. Il n'y a pas de bibliothèque là-bas. Il doit le faire par la lecture et par les bons entourages. Il faut beaucoup lire. Il faut bien s'entourer. Il faut lire les référents de l'histoire et de la littérature. Il faut lire les référents de l'histoire. Sous-titrage FR ?